Donc on continue toujours avec les boucles Aujourd'hui nous allons voir notamment la syntaxe d'une boucle for Pour ce faire il faut saisir le mot clé for, parenthèse, accolade et on ferme Ici on va déclarer notre variable num, donc est égale à 1 Point virgule, on va dire num inférieur ou égal à 5 Point virgule et on va incrémenter notre variable de plus 1 Pour que la boucle puisse s'arrêter Et on va document write On va document write, je veux dire par exemple pour changer hello world Point virgule On rajoute un br pour que ça aille à la ligne Donc j'actualise ici Et j'ai hello world qui se répète 5 fois Donc on peut carrément virer le num Et le remplacer par une lettre, on va dire i Donc c'est la lettre la plus courante Avec les boucles i Et i++ On actualise ici Et on a pratiquement le même résultat Donc en gros voici la syntaxe d'une boucle for Donc vous avez le choix d'utiliser le for ou le while Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie Merci d'avoir regardé cette vidéo !